Aujourd'hui, nous allons parler des graines de chia. Qu'est-ce que c'est exactement puisqu'on en parle trop peu ? Comment elles vont t'aider éventuellement à perdre du poids, à mincir ? Mais avant toute chose, du coup, le planning de cette vidéo. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est les graines de chia. Je vais faire un peu mon Wikipédia et je vais t'expliquer tout ça. On va voir quels sont ses bénéfices et comment ça va t'aider à perdre du poids. Et finalement, on va voir comment consommer. On va voir une recette que je vais te faire spécialement tout à l'heure de graines de chia qui va être très bonne. Allez, on commence, c'est parti. Description de nos graines de chia. Déjà, il faut savoir avant tout que ce sont des graines qu'on fait germer et on obtient ces graines qui sont considérées en fait comme des super aliments. On va voir pourquoi, qu'est-ce qu'elles contiennent. Mais déjà, il faut savoir qu'à ton avis, d'où viennent ces graines de chia ? Elles viennent du Mexique. México, comme un peu l'avocat dont j'avais parlé il y a quelques semaines dans une vidéo. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça ne date pas de 10 ans puisqu'on retrouve des traces moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, d'ailleurs, les peuples d'Amérique du Sud l'utilisaient en offrande pour les dieux aztèques et également, ils l'utilisaient dans leur nourriture. Voilà, ça faisait partie de leur alimentation avec les haricots, avec le maïs. Et le profil, qu'est-ce que contiennent ces graines de chia et pourquoi elles nous intéressent ? Parce qu'elles contiennent des oméga-3 d'origine végétale et également, c'est très riche en fibres. On voit ça en détail. Comment nos graines de chia vont t'aider à perdre du poids et des graisses petit à petit ? Premier des éléments, il faut déjà savoir que c'est riche en fibres alimentaires. Et quand c'est riche, ça va te permettre déjà de faciliter ton transit intestinal. Donc, ça va être tip top. Mais en plus, il faut savoir que ça va limiter l'absorption de tes graisses, de tes lipides. Quand tu vas manger des lipides durant ton repas et qu'en plus tu manges des fibres, ça limite leur absorption. Ça limite également l'absorption des sucres que tu vas ingérer. Donc, ce n'est pas quelque chose de miraculé, mais ça aide dans ce sens. Il faut savoir aussi que ça t'aide à diffuser ton énergie plus lentement dans le temps. Donc, idéal par exemple si tu as une activité physique, idéal si tu es au travail et tu n'as pas envie d'avoir de coups de pompe, mais tu maintiens ton énergie tout au long de la journée. Donc, ça a un impact sur la motivation, sur ta productivité, sur ta volonté de faire les choses au quotidien. Donc, les fibres, dès que tu envoies, c'est tip top. Deuxième chose à savoir, c'est que par conséquent, ça va avoir un impact sur l'effet coupe fin que vont avoir ces graines de chia. L'effet coupe fin, c'est très intéressant dans la mesure où ça va nous aider à éviter les grignotages puisque ça va apporter un sentiment de satiété. Ça va nous éviter les compulsions alimentaires, les envies comme ça de prendre des aliments sucrés. Et du coup, par conséquent, ça va nous aider à ingérer moins de calories et perdre du poids un peu sans effort puisque ça va travailler à notre place. Troisième des éléments que tu dois retenir, c'est que nos graines, elles sont riches en oméga-3 comme j'ai dit. Pas que, mais c'est ce qui nous intéresse. Les graines oméga-3 d'origine végétale, donc idéale pour les personnes qui sont véganes parce que d'habitude, les oméga-3 dont on parle, elles sont d'origine animale. Typiquement, le poisson, saumon, sardine et tout ça. Quelles sont les conséquences ? Tu vas avoir des chances d'avoir une diminution de tes triglycérides, de ton cholestérol si tu en as un bon rééquilibrage pour avoir une bonne santé. Ça va avoir un effet anti-inflammatoire. Donc, l'inflammation, c'est ce qui ramène les toxines et qui les empêche de se déloger. Donc, ça, c'est génial. Et donc, indirectement, ça va t'aider à oxyder plus facilement tes graisses corporelles. Donc, dès que tu vois des oméga-3, c'est tip top. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo. Tu peux aller voir si tu ne sais pas comment c'est utile, quels sont les effets. Je te parle des 8 effets des oméga-3. Tu trouveras la vidéo en description comme d'hab où elle va s'afficher là si tu es sur mobile. Quatrième des éléments, c'est que nos oméga-3, nos graines de chia, pardon, elles contiennent du tryptophan. Qu'est-ce que c'est que le tryptophan ? C'est un précurseur, c'est un acide aminé précurseur en fait de la mélatonine et également de la sérotonine. Donc, tout ça, ça va avoir un impact sur ton sommeil. Ça va pouvoir diminuer ton stress. Ça va augmenter ta bonne humeur. Un peu comme le chocolat noir. J'avais fait une vidéo dessus. Le chocolat noir t'aide justement à avoir une bonne humeur puisque ça contient, ça stimule cette sérotonine. Et dernier des éléments qui nous intéressent, c'est que ça contient plein d'antioxydants, de minéraux. Donc, idéal pour faire toutes les réactions chimiques déjà. Et les antioxydants nous aident à vivre plus longtemps et c'est ça qui est intéressant. Donc, antioxydants à gogo et c'est très intéressant. Mais je voulais te signaler une chose très importante. Là, je suis en train de te parler de tous les bienfaits de ce que contiennent les graines de chia. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence dans une perte de poids. Voilà, je te donne des informations. C'est un aliment, c'est un allié que tu peux rajouter. Ce qui est important lors de ta perte de poids, c'est quoi soldat ? C'est ton apport calorique. C'est ce qu'il y a le plus important et c'est ce qui est prouvé scientifiquement. C'est ce qui a le plus d'impact sur ta perte de poids. Donc, pour savoir quels sont aujourd'hui tes besoins caloriques et combien toi tu devrais manger pour perdre du poids petit à petit, j'ai mis en place pour toi un calculateur que tu peux aller télécharger totalement gratuitement qui va s'afficher aussi quelque part. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux types de graines de chia. Il y a les noires et les blanches. Alors, pour notre recette, nous, on va choisir des blanches. Alors, quelle est la différence ? Lesquelles choisir ? Il faut savoir qu'au niveau du profil nutritionnel, c'est presque strictement la même chose entre les noires et les blanches. Quelle est la différence du coup ? C'est juste d'où elles proviennent, leur origine. Donc, moi, je ne savais même pas que des graines de chia blanches existaient. Donc, je les ai prises. On va voir ce que ça va donner. Bon, au niveau du goût, ça va être la même chose. C'est juste visuellement. Je pense que ça doit être moins beau. Tu sais, quand tu vois des belles photos de plats avec des graines de chia noire, ça donne un peu mieux. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne avec du blanc. Donc, on passe sans tarder à la recette. Nous, voici pour la recette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Hein, Eva ? On va faire un... Bon, elle ne sait pas ce qu'on va faire. On va faire quelque chose de novateur. C'est un pouding fromage blanc en même temps. Je vais t'expliquer. Déjà, première chose à faire, c'est d'ouvrir les graines de chia. Ok. Donc, on va les ouvrir. Tiens, je ne sais pas si tu peux... Voilà à quoi ça ressemble les graines de chia blanches. Voilà. Donc, on va prendre... Allez, une cuillère et demie à soupe. Ok. Allez, allons-y. Et là, on va saupoudrer avec... Enfin, saupoudrer. On va rajouter un peu de... Ça, c'est du lait végétal. Arrête de faire trembler la caméra. Du lait végétal. Donc, là, c'est lait aux noix. Je crois que ça n'existe pas en France, mais tu peux utiliser du lait de coco. D'ailleurs, on a du lait de coco. Attends deux secondes. Ah non, il n'est pas là. Il est là. Il est là, le lait de coco. Celui-ci, tu peux le trouver en France. Donc, moi, j'aime beaucoup le lait de noix. Donc, on va en mettre un petit peu. Donc, combien on mettre pour que ça... Voilà, pour que ça nage légèrement dedans. Ok. Ok, là, ça nage bien même. On va peut-être rajouter de la graine de chia. Donc, en fait, deux cuillères à soupe. Ok. Donc, ça va nager. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va rajouter ceci. Si tu peux filmer. Ça, c'est quoi ? C'est de la stevia. C'est un édulcorant naturel, d'accord ? Qui est sans calories. Donc, c'est ce que moi, j'utilise. C'est tip top. Parce que pourquoi ? Parce que c'est sous forme liquide. Tu vois. Hop. Tu en rajoutes trois gouttes. C'est largement suffisant. Et ça va te donner un petit goût sucré. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est food spring. Bref. Je te mettrai les liens en dessous. On mélange un petit coup. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que là, on va laisser au frigo. Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Tiens. Ah oui, dernière chose. J'ai mis du citron. J'ai dit, ça va être une recette novatrice. On va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça ne va être pas bon du tout. Mais je vais rajouter un peu de citron. Pas du citron, c'est de la lime. C'est de la lime, ouais. D'ailleurs, petite dédicace, j'avais fait une vidéo sur le citron. Où j'expliquais que le citron vert n'existe pas, mais c'est de la lime. Donc, on va mettre un petit peu de lime. Je ne clabousse pas. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est dangereux avec sa cuisine. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais écoute, on va voir. Peut-être que ça va être quelque chose d'archi bon. Mais voilà. Tu vois. Voilà. Voilà la consistance. Et on revient d'ici quelques heures. Nous voici en fin d'après-midi. La recette est prête. J'ouvre le frigo. Enfin, la recette. Le début de la recette est prête. Alors, on va voir ce que ça a donné. Voilà. Ça ressemble à ça. Tiens, fin, petit zoom. Je vais prendre une cuillère. Et on va un petit peu... On va un peu touiller pour voir la consistance. Ok. C'est pâteux. Donc, pourquoi on a fait ça déjà ? Que je t'explique avant toute chose. Avant de continuer la recette. Là, on a fait tremper les graines de chia. À savoir que ce n'est pas obligatoire. Mais le fait de tremper, ça va améliorer l'assimilation des graines de chia et donc ce qu'elles contiennent. Tu vas avoir une meilleure digestion. En fait, une digestion plus lente. Donc, ça va être intéressant. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah oui. Et du coup, comme ça absorbe l'eau ou là en l'occurrence le lait végétal. Donc, ça permet de maintenir l'eau. Et du coup, ça peut te maintenir hydraté si par exemple tu fais une activité physique ou durant ta journée. On va goûter ce que ça donne déjà comme ça nature. Bon, on sent le petit goût noix du lait végétal plus un petit goût citronné. Donc maintenant, pour finir la recette, on va prendre un yaourt et on va prendre de l'ananas. On va couper ça. Alors, l'ananas, c'est l'ananas qui reste d'une dernière vidéo que j'avais faite sur l'ananas que je peux aller voir. Alors, donc ça, c'est les restes. Et ce qu'on va faire, c'est pourquoi cette recette déjà, que je t'explique pourquoi cette recette, elle est minceur. Elle est minceur parce que, comme tu le vois, là, on a une source de bonne graisse qui sont dans les graines de chia. Après, pour que ça soit un repas de paire de poids, il faut qu'il y ait une source de protéines. Donc, la source de protéines, on va aller la chercher dans le fromage blanc. Et après, une petite source de fruits que je prends là dans l'ananas par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper quelques tranches pour te montrer comment on va faire. Alors, esthétiquement, il ne faut pas le prendre en compte. Pas esthétique, mais... Nous voici en face de la recette à base de graines de chia. Donc, que tu peux prendre soit au petit-déj, soit en collation. Et là, tu as tout ce qu'il te faut pour perdre du poids. Ça, c'est idéal également avant de faire une activité physique ou après pour recharger. Donc, écoute, moi, je vais mettre ça au frais. Et je vais me le garder pour demain matin pour manger ça. Et voilà mon soldat, cette vidéo touche à sa faim. Ce fut un grand plaisir de te présenter cette recette. et peut-être de t'avoir fait découvert une nouvelle dent alimentaire. Tu vas pouvoir intégrer dans ton alimentation. Le pouding que je t'ai fait, c'est vraiment le truc classique avec les graines de chia. Et le fait que ce soit noir ou blanc, finalement, comme tu le vois, c'était des graines de chia blanches. Elles sont devenues un peu grises. Bref, tout ça pour te dire que si tu aimes bien ce genre d'analyse sur les aliments, sache que je fais ça de manière régulière. Et pour recevoir les différentes vidéos, il faut faire le trio. C'est quoi ? C'est tout simplement de cliquer juste là en bas à droite pour t'abonner à la chaîne YouTube. Derrière, de cliquer sur la cloche qui va te permettre d'être notifié quand il y a une vidéo. Et un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose. Ça me fera grandement plaisir. Écoute, je t'ai tout dit, soldat. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de télécharger le cadeau que je te verrai à la fin qui est le calculateur de besoins caloriques. Je le rappelle, c'est la première étape. Si tu veux, faire un pas vers quelque chose de plus cadré dans ta perte de poids et éviter la stagnation et ce genre de choses. Je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, soldat, dans ta vie ou dans ta perte de poids, on lâche rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501